Tipo les gens, aujourd'hui une vidéo, j'allais dire un peu spéciale, mais en fait c'est un truc de youtubeuse, de commencer toutes ces vidéos par... Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, toutes mes vidéos sont un petit peu spéciales, bienvenue sur ma chaîne, je suis merveilleuse... Ouais, enfin en même temps c'est un petit peu spécial. Aujourd'hui, et depuis un petit peu déjà presque un mois en fait, vous avez dépassé les 2000 abonnés, et ça concorde vaguement avec mes deux ans sous-hormones. Donc aujourd'hui ça fait deux ans que j'ai commencé mon traitement hormonal féminisant, et donc du coup comme vidéo des 2000 abonnés, quoi de plus logique que de revenir un petit peu sur ces deux années, et surtout sur le résultat aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je remplis définitivement mon bonnet A, j'aimerais bien remplir un bonnet B, mais mes seins continuent à me faire mal de temps en temps, donc il y a des petites périodes de pouces, même si en vrai moi je vois pas la différence, et je vois pas la différence d'un point de vue de la mesure. Dans l'absolu, a priori ça change, enfin tout le monde est d'accord, les personnes qui voient mes seins sont d'accord pour dire que ça change. Les hanches, j'ai des hip dips, donc j'aurai jamais des hanches parfaites comme ça. Donc du coup comme plein de meufs cis, j'aurai des hanches avec un creux, et après il y a la hanche qui démarre. Donc voilà, c'est pas grave, j'ai appris à aimer mes hanches comme ça, même si j'aurais préféré les hanches parfaites qu'à l'IPIJU. Voilà, mes fesses ont grossi, genre un truc de dingue. Enfin, un truc de dingue. Je veux dire, elles ont gardé la même forme, mais elles ont clairement grossi. Je rentre toujours dans mes 36, mais les 36 qui étaient très serrés et qui étaient pas en tissu extensible, ceux-là je rentre plus dedans. Voilà, les fesses passent plus. Alors en même temps, répartition des graisses, répartition des graisses. J'ai encore un petit peu de bidou que j'essaye d'éliminer avec le roller derby, sauf que c'est sûr qu'avec un entraînement toutes les deux semaines, on va pas aller très loin comme ça. Mais on va essayer d'être un petit peu plus actif, après tout, genre j'ai un super beau casque, bon maintenant il faut que j'y aille. Quoi d'autre ? Les poils, ma guerre contre les poils est quasiment finie, je vous renvoie éventuellement à l'épisode sur la dysphorie à ce propos-là. La voix, j'ai la voix que je garde restante toute ma vie, avec laquelle je suis maintenant confortable, etc. J'ai toujours besoin de me présenter au téléphone avant de dire quoi que ce soit d'autre, histoire d'éviter du mégenrage. Mais bon, il y a les meufs qu'on la voit grave, il y a les meufs cis qu'on la voit vachement plus grave que moi. Bref, avec l'été, le harcèlement de rue augmente, forcément, je suis moins couverte, la la la. Mais c'est pas de dire ça montre le transphobe et ça n'a rien à voir avec les hormones. Donc au pire, on s'en fout. Quoi d'autre ? Mon cocktail hormonal, c'est deux patchs de sang de Vivaldo et 200 mg de progestérone journalière. Et c'est tout. Ma thé est à un niveau ridicule parce que le stradiol lui est rentré dans le lard violemment et du coup, ça inhibe la thé complètement. Enfin, la production de thé, il y a une boucle un petit peu rétroactive. Voilà, c'est chouette de faire comme ça, augmenter la dose de stradiol pour baisser la thé. Ça évite de prendre des saloperies qui sont surtout testées uniquement sur des personnes qui sont en cancer métastasé, etc. Donc du coup, c'est un panel de personnes qui n'est pas forcément représentatif d'une meuf trans en bonne santé, par exemple. Et voilà, je critique juste le fait qu'on utilise des médicaments qui sont testés sur des personnes qui ne correspondent pas à notre situation. J'ai absolument rien contre les personnes âgées ou les personnes qui ont un cancer. Ce serait horrible de ma part. Voilà, quoi d'autre ? Bah vous êtes 2000, c'est déjà beaucoup en vrai. 2000 et ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé la chaîne. C'est à la fois énorme et à la fois je me dis constamment que je ne touche pas assez de monde et que je n'arriverai pas à sauver le monde en touchant entre guillemets si peu de monde. Parallèlement, j'ai l'impression d'être un petit peu connu un peu partout dans les milieux queer où j'aille. Genre, il y a une personne un petit peu partout qui me connaît. C'est assez rigolo que j'ai l'impression que le bouche à oreille ne fonctionne pas. Les réseaux fonctionnent sur internet, mais le bouche à oreille, les gens qui parlent dans la vie physique, j'ai pas l'impression qu'ils communiquent autour de la chaîne. C'est peut-être dû à des conséquences d'outing, etc. D'ailleurs, j'en profite pour le redire, même si c'est marqué dans la description. Vous pouvez partager cette chaîne à qui vous voulez. Même si c'est à votre tonton raciste qui hésite à s'engager dans le bastion social. Est-ce que c'est ouvert aux gens qui sont genre plus vieux que 25 ans, le bastion social ? J'ai un doute. Anyway, on s'en fout des critères de sélection des fachos. Mais même si c'est à lui que vous voulez le partager pour essayer un petit peu d'ébranler ses convictions, même s'il est pas probable que ça ébranle quoi que ce soit, à part... Non, j'allais faire une blague de merde. Bah du coup, ouais, non, y'a aucun problème. Vous me partagez vraiment à qui vous voulez. Je me dare mes commentaires. Et puis, on a les ennemis qu'on mérite, j'ai envie de dire. Les fachos, je suis prêt à les recevoir dans mes mentions depuis que j'ai créé la chaîne. En créant la chaîne, je me suis dit, ok, je vais subir du cyberharcèlement. Il va y avoir les fachos qui vont me tomber dessus. Les commentaires, ça va être dur à trier à cause d'eux, etc, etc, etc. Voilà, au final, les personnes qui me tombent le plus dessus, c'est des personnes trans qui sont un petit peu psychiatrisantes ou qui ont vraiment des vues très différentes des miennes. Et du coup, on s'engueule un peu. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de m'engueuler, mais j'ai l'impression qu'elle m'engueule. Voilà, voilà, j'avais une petite idée en tête sur quoi rajouter d'autres. Mais je me sens bien. J'aimerais bien doser mon... changer mon dosage hormonal pour le doubler. Mais comme j'ai dit n'importe quoi à ma gynéco, je suis reparti pour 4 mois, là, avec mon dosage habituel. Je vais peut-être passer au gel aussi, parce que surtout avec l'été, les patchs se décollent et tout, c'est un enfer. Voilà, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et de toute façon, je vais pas vous gaver avec une vidéo qui, de toute façon, n'intéressera sans doute pas beaucoup de monde sur la chaîne. Donc, prenez soin de vous. Et petit poui ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !